Salut, c'est parti pour trois jours de test à bord de la plus puissante des Tesla, la P90D, D pour duo. Nous avons un moteur d'avant, un moteur derrière et avec cette voiture, nous allons voir si véritablement une voiture électrique au quotidien pour un usage qui n'est pas exclusivement urbain, ça vaut le coup. Là nous avons la quintessence de la voiture électrique, elle est donnée pour plus de 400 km d'autonomie et quant à la vitesse, alors là c'est à peu près ce qui se fait de plus rapide en voiture de série au monde pour l'accélération du 0 à 100, puisque en théorie elle fait le 0 à 100 en moins de 3 secondes. On va se promener dans toute l'Ile-de-France et on va vérifier les capacités et les qualités, le confort, est-ce que c'est agréable de rouler dans la meilleure des voitures électriques du moment, on le teste tout de suite. On commence tout de suite par vérifier si la Tesla est vraiment capable d'atteindre les 100 km heure en à peine 3 secondes. C'est impressionnant, on ne sent rien si ce n'est qu'on est collé au fauteuil. Et là on est déjà à une vitesse hallucinante. Nous avons mis en moyenne 3,9 secondes pour atteindre les 100 km heure sur route plutôt humide. Je pense que dans de bonnes conditions, on peut arriver facilement à 3 secondes. Autre atout de la Tesla, c'est deux aides à la conduite, le stabilisateur de vitesse intelligent et la conduite autonome. Alors pour le stabilisateur de vitesse, regardez ça c'est génial, là pour l'instant il s'est mis à 66, c'était la vitesse à laquelle j'allais. Mais moi je vais lui demander de se stabiliser à 90. Mais regardez, je monte et lui il n'accélère pas. Logique, il y a une voiture devant. Et en fait, il adapte la vitesse à la voiture qui est devant. Et donc je n'ai plus à toucher à rien du tout. Et là vous voyez, il roule à 83. Alors que moi je lui ai demandé de se stabiliser à 90. Mais non évidemment, il respecte la limite de sécurité tout seul. Et pour ce rond-point, j'ai quand même le pied sur le frein au cas où, mais non, je n'ai pas besoin. Moi, il va freiner tout seul. Et moi je n'ai plus qu'à conduire. Je ne m'occupe que de la conduite. La vitesse, il la gère. Il conserve sa distance de sécurité. Donc là il faut augmenter un peu sa vitesse pour qu'on se rapproche de la voiture de devant. Et il ne veut pas en fait. Vous voyez, il reste, moi j'ai mis 125 sur le limitateur. Et lui, il reste à 115. Parce qu'il garde sa distance de sécurité avec le véhicule de devant. Et ça, on peut, dans le logiciel, choisir de lui demander de réduire ou d'agrandir la distance de sécurité. Là, elle est tout à fait normale, comme il faut. Et vous voyez, tranquille. Il reste à 111, alors que le limitateur, lui, est branché sur 125. Donc si la voie était libre devant, il irait jusqu'à 125. Deuxième aide à la conduite, la conduite autonome, qui permet la voiture de suivre les courbes sans intervention du conducteur. Il faut que le marquage de la route soit propre, et de préférence avec interplein central, et garder ses mains près du volant. Ce n'est pas une conduite 100% autonome, mais cela nous donne un avant-goût de la voiture de demain. Et on va essayer un changement de fil. Alors si je fais un changement de fil, je mets le clignotant et juste une petite impulsion sur le volant. Alors en même temps, ce qui ne lui a pas plu, c'est que là, il y a une voiture qui s'est rabattue devant. Mais voilà, là, il est en train de changer de fil. Et voilà, et il se remet en ligne. Impeccable. Et là, il n'y a plus personne devant lui. Comme le limitateur est à 125, il va doubler. Et il vient de se caler à 125. Hyper reposant. J'adore. Alors l'utilisation de la Tesla dans les grandes villes, c'est super simple. À Paris, par exemple, vous pouvez recharger sur les bonnes autolibes, des bornes, il y en a dans à peu près tous les parkings. Donc c'est simple. Mais quand vous partez en province, c'est déjà plus compliqué. Si vous voulez faire de la route, il y a une solution qui a été prévue par Tesla. Ce sont les superchargeurs Tesla. Il n'y en a pas encore énormément en France, mais il y en a quelques-uns. Par exemple, en Ile-de-France, vous en avez un dans le nord de Paris, à Sanlis. Et l'autre est situé à Rungis. C'est celui qu'on va aller tester tout de suite. Je n'ai qu'une chose à faire. Cliquez sur ouvrir la prise de recharge. Ça s'ouvre tout seul. Je n'ai plus qu'à le brancher et à attendre. On était à 260 km d'autonomie. Et là, il annonce qu'il reste 50 minutes pour remonter au maximum. C'est-à-dire autour de 400 km d'autonomie. Petit détail vraiment pas terrible. C'est ces portières qui n'ont... Je ne sais pas ce qu'ils ont caché dedans. Pourtant, à ma connaissance, il n'y a pas de batterie dedans. Et alors, elles sont énormes. Il n'y a rien, vous voyez, pour ranger quoi que ce soit. Il n'y a même pas un petit vide-poche, ni rien du tout. Mais surtout, vous arrivez à peine à passer la main sur le côté pour aller régler votre fauteuil. C'est-à-dire que pour certains, à mon avis, il va falloir faire ça porte ouverte. Les places arrière, c'est tout sauf luxueux. Il n'y a rien pour ranger, mais ne serait-ce qu'un dossier. On n'est vraiment pas super installé à l'arrière. Ça, c'est vraiment le mauvais point. Et bien voilà, toutes les meilleures choses ont une fin. Mon week-end en Tesla s'achève. J'aurais parcouru presque 600 km. Et comme vous pouvez voir, la saleté de la carrosserie, nous ne l'avons pas ménagée, la Tesla. Un week-end avec cette voiture, c'est vraiment agréable. Alors, mon verdict, je suis littéralement tombé amoureux de cette voiture. avec toutes ses qualités, avec ses défauts de jeunesse, avec aussi ses nouveautés qui ne sont pas encore peut-être 100% fiables, 100% parfaites, mais qui promettent déjà. Et puis, il y a un truc formidable quand on achète une Tesla, c'est que la mise à jour logicielle se fait automatiquement quand vous êtes connecté chez vous. Donc, s'il y a des nouveautés logicielles, elles seront entrées dans votre voiture. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Donc, mon avis, je suis amoureux. C'est encore très cher. Il y a encore quelques imperfections, mais ce n'est pas grave. Si vous pouvez, c'est la voiture à avoir. Bon, il y a juste un problème, c'est que maintenant, il faut que je la rende. Et ça, je ne veux pas. Cette vidéo vous a plu ? Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.